La manière la plus facile d'avoir une image stable c'est évidemment d'avoir sous la main un trépied comme ça votre image est toujours stable si jamais vous n'avez pas de trépied vous pouvez user de débrouillardise comme par exemple appuyez-vous sur un meuble sur une chaise sur un comptoir ou même un membre de votre équipe vous savez dans une équipe il y a toujours quelqu'un qui est là comme ça ha 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 puis qui fait absolument rien ben utilisez le accotez-vous dessus comme ça il va servir à quelque chose et votre image va être plus stable maintenant parlons des différents effets que vous pouvez créer avec votre caméra histoire d'agrémenter un peu votre mise en scène pour illustrer ces effets nous allons vous présenter ace oui et c'était pas partout toilet alors pour illustrer ces effets nous allons vous présenter des extraits de nelly elio un petit bijou de court-métrage québécois le zoom là on appuie doucement sur le zoom pour suivre une discussion ou une action en y donnant une intensité grandissante un suspens le zoom rapide on appuie fort sur le zoom pour créer un punch pour appuyer une action rapide ou un dialogue choc la plongée on se place plus haut que le comédien pour le filmer ça donne l'impression que le personnage est inférieur dominé victime la contre plongée on se place plus bas que le comédien pour le filmer ça donne l'impression qu'il est plus grand imposant supérieur le traveling la caméra fait un mouvement vers la gauche la droite l'avant ou l'arrière ça peut être lent ou rapide poursuivre vos personnages ou poursuivre une action le panoramique la caméra pivote de gauche à droite ou l'inverse en restant au même point ça sert à suivre un déplacement ou aller chercher un sujet ou un bruit qui était hors cadre la caméra à l'épaule on filme sans trépied pour être plus dans l'action on peut aussi agiter volontairement la caméra pour donner une impression de stress d'urgence d'intensité c'est bon pour une scène d'action de suspense ou d'horreur à éviter lorsque ça n'est pas utile vous allez donner mal au coeur au spectateur la caméra subjective la caméra représente la vue d'un personnage ce qu'on voit à l'écran est littéralement ce qu'il verrait avec ses propres yeux ça sert à s'identifier au maximum aux personnages une autre chose importante à maîtriser c'est l'éclairage lorsque vous tournez à l'intérieur l'idéal c'est de vous servir de la lumière ambiante si à l'écran la pièce est trop sombre n'hésitez pas ajouter de l'éclairage allumez toutes les lumières ouvrez les rideaux mieux vaut une image trop éclairé que pas assez au montage diminuer la lumière est plus facile que de l'augmenter et surtout attention ne filmez jamais face à votre source de lumière placez vous toujours dos ou à côté de celle ci sinon votre sujet sera sombre et vous allez sûrement manquer votre recette pour les scènes tournées à l'extérieur généralement la lumière du jour suffit pour des scènes de nuit vous aurez par contre besoin d'éclairage vous pouvez donc tourner sous un réverbère si jamais vous n'avez pas assez d'éclairage vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison comme par exemple des lampes de table de chevet ou des lampes de salon vous pouvez aussi utiliser des spots de travail comme des spots de peinture des choses comme ça et vous pouvez aussi utiliser des flashlights regardez l'effet incroyable que ça peut donner vous pouvez aussi utiliser des phares de voitures pour jouer avec votre éclairage un bon truc est d'avoir avec vous un ou quelques grands cartons blancs placez près de votre éclairage ils serviront à refléter diffuser ou couper la lumière sur votre sujet si par exemple votre éclairage est trop fort pour être projeté directement sur le sujet vous pouvez alors pointer votre éclairage dans une autre direction et faire réfléchir la lumière sur votre sujet avec le carton blanc lors des dialogues choisissez des plans de caméras rapprochés de vos comédiens pour qu'on les entende bien voyez qu'on comprend rien pour tout voici la même scène en plans rapprochés c'est vraiment une belle journée en tout cas c'est là on a tout compris c'est quand même bête si vous tournez à l'extérieur choisissez un endroit peu bruyant inviter les boulevards les aéroports les fêtes foraines sinon vos dialogues vont en s'ouvrir un des principaux problèmes dans ce genre de film les films que vous allez faire c'est évidemment le son et pour cause les caméras que vous allez prendre le micro est intégré à la caméra et ce micro est omnidirectionnel c'est-à-dire qu'il capte tout autour que ce soit les gens dans la rue les voitures qui passent les caméramans qui tousse sérieux le causé si malgré tous ces conseils vous éprouvez encore des difficultés au niveau du son heureusement nous pouvons modifier le son au montage nous pouvons aussi rajouter des bruits et nous pouvons même faire du doublage comme dans l'exemple suivant vous pouvez aussi utiliser des phares de voiture la pluie tombant sur le micro de la caméra nous donna un son inutilisable mais le tout fut rectifié au montage votre humble animateur a enregistré sa voix plus tard et l'a collé sur l'image originale vous pouvez aussi utiliser des phares de voiture du pur génie alors voilà nous espérons que cette vidéo vous aurait été des plus utiles des plus informatives et en terminant un dernier conseil oubliez pas de peser sur le record c'est ça c'est le dernier ben ça a du sens je te c'est bon ça a du sens et good job les gars c'était bravo félicitations je vous laisse je vous laisse il faudrait qu'on on fera un 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 de polis un 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 b un un c'est un un Merci d'avoir regardé cette vidéo !